Bien, j'aimerais vous souhaiter un grand bienvenue à notre premier podcast. L'idée derrière ça, c'est de vous donner un peu les expériences en utilisant les outils de Dassault et donc les expériences que nous, comme compagnie, on a vécues. Surtout que maintenant, on est tous partis d'un groupe qui s'appelle Solid Experience où on amène mes deux entreprises ensemble et on va vous parler un peu des expériences qu'on a avec les produits de simulation de Dassault. On va parler de les anciennes produits de Dassault et aussi les produits qui existent aujourd'hui que tous nos clients peuvent utiliser, soit sur leur propre lieu ou on the cloud, comme on dit. Donc, je vous présente les gens qui sont autour de moi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a Jean-François Niazon qui est notre chef d'opération et aussi, sur mon côté droit, c'est Mohamed Lacal qui est le chef de l'équipe de vente ou chef de sales, comme on dit. Direction de vente. Direction de vente. Bon, ok. Alors, c'est ça. On s'est fait un petit agenda pour parler de certaines choses, comme les simulations sur le cloud, on the cloud, les rôles que simulation joue aujourd'hui, puis les rôles, comment le produit est décortiqué, les différences entre les solutions de SolidWorks simulation et les produits de simulation qui sont à l'intérieur de 3D Experience. Donc, ceux qu'on va dire qui sont dans, qui font partie de Simulia, la famille de produits Simulia. Les outils qui sont utilisés par les deux entreprises Mechanica et SolidExpert et dans l'ensemble SolidExperience. On va parler aussi un peu de l'histoire des simulations et quelques projets que nous, on a fait comme compagnie. L'historique de simulation, ça vient d'où? Comment ça a commencé? Les produits qui sont à l'intérieur de les outils de Dassault parce qu'il y a beaucoup d'historique là. Puis ensuite, les gens de conception qui peuvent être validés avec les outils de simulation. En vous présentant Jean-François, l'historique de Jean-François ou son expérience, son première expérience à l'intérieur de ma compagnie, il était un ingénieur pour faire vraiment du élément fini. On a fait plusieurs projets. Tu peux-tu en parler un petit peu des projets que tu as faits? Pour aussi prendre un petit pas de recul rapidement, c'est un moment vraiment excitant en ce moment dans lequel on est pour tout ce qui est la question d'analyse. Puis quand on parle d'analyse, pour ceux qui sont peut-être moins au courant, on parle essentiellement de, tu sais, on fait des conceptions, on construit les objets, des produits avec les différents logiciels comme SolidWorks, comme Katia. Mais après ça, il y a toujours la question de savoir comment les objets vont se comporter dans la vie réelle, quand ils sont soumis aux vraies conditions de la vie, que ce soit des pressions, des forces, des accélérations, des températures, des fluides, des pressions de fluides, toutes ces choses-là. Fait que tout l'ensemble de simuler tout ça avec l'aide des ordinateurs, on appelle ça faire de l'analyse par élément fini, de la simulation. Sans rentrer dans trop longue histoire, disons juste qu'à travers les dernières décennies, on est passé d'un moment où on faisait tout avec la règle calculée, ça prenait des mois. Pour ceux qui ont vu des films comme, comment ça s'appelait, les personnes dans l'ombre, la NASA, c'était fantastique. Figures, tu m'as pas dit comment ça s'appelait. Hidden Figures, peut-être? Hidden Figures. Alors ça, c'était vrai, c'est ça, entre autres, qu'on faisait, entre autres, des calculs comme ça. On est passé à d'autres niveaux avec des PC qui prenaient des heures et des heures et des heures. On est rendu maintenant avec les mêmes problèmes que je solutionnais, moi, il y a 20 ans, prennent maintenant 3 minutes au lieu de prendre 30 heures, exemple de grandeur. Et c'était fatigant dans le temps aussi parce que, tu sais, la journée, tu faisais ta conception, puis là, tu disais, OK, on va faire un calcul de simulation. Puis là, avant que tu quittais pour aller à la maison, tu faisais, OK, send, on fait les calculs. Et là, tu te croisais les doigts. Tu t'attendais le lendemain matin que tu rentres. Alors, ça tue marcher parce qu'il y avait des risques que ça a planté dans le milieu de la nuit pour une raison ou une autre. Et là, tu as recommencé. Puis même à ça, si elle a fait des résultats, là, tu pourrais voir, il y a un problème avec la conception. Il fallait modifier la conception, le rouler encore une fois. Puis là, ça fait quelque chose qu'aujourd'hui, prendre des minutes, ça pourra prendre des semaines dans ce temps-là. Puis pour des gars comme moi qui manque de la patience, ça va mal. S'il y a bien une chose que ça prenait, c'est de la patience. C'est entièrement d'accord avec toi. Puis on va bien, dans quelques minutes, on va parler un peu de ce que c'est faire ça aujourd'hui. Mais en gros, donc, pour ce qui est de nos clients, on a beaucoup de clients qui utilisent cette technique-là pour, par exemple, vérifier la solidité d'une pièce, la solidité d'un vaisseau sous pression, par exemple, un réservoir sous pression, des composantes de machinerie, des composantes électroniques. On peut aussi faire de la simulation thermique, voire, par exemple, quand on doit refroidir des composantes pour être sûr de les garder en dessous d'une certaine température. Ça fait partie de ça. On veut étudier, par exemple, l'écoulement de fluide dans des tuyaux, dans des processus industriels, avec des hélices, par exemple. Alors, tout ce qui est fluide, c'est encore tous les domaines de simulation. Toutes les simulations qu'on peut faire maintenant, qui sont rendues abordables, qui sont rendues rapides, qui sont rendues à la portée vraiment de tous. Peut-être, je pense que ce serait peut-être une bonne occasion de parler des trucs qu'on a fait à travers les années dans les compagnies. Oui, en réalité, dans ton cas, le premier gros projet que tu as travaillé dessus, c'est le bras canadien. Oui, les morceaux du bras canadien sur la station spatiale. Oui, si on regarde le bras canadien et il y a une couple de rendus ou des photos que tu vois du bras, sur le bras même, tu vois comme des bois de rattache dessus dans laquelle il y a des ordis. Et le défi, c'était de concevoir la pièce pour ne pas qu'elle brise avec les extrémités d'expansion-contraction basées sur le changement de température. Je ne me souviens plus. C'était quoi la différence de température? C'était énorme. Écoute, on avait quelque chose comme 180 degrés C au soleil, puis quelques heures après, on était à moins 120 degrés C à l'ombre. Et ça, je pense que c'était 6 ou 10 fois par jour. Puis, c'était une question de l'expansion, parce que les matériaux qui étaient utilisés, le bras elle-même, c'est dans un composite, puis les morceaux qui allaient dessus, c'était encore un aluminium, une version, un mélange de certains aluminium qui s'attachent dessus. Mais encore, pensez, quand c'est attaché, les points d'attache, mais avec l'expansion et la contraction, mais là, qu'est-ce qui arrive? Ça ne peut pas briser. L'autre affaire, si je me souviens bien, quand le lift-off, quand ça quitte le monde, ça quitte la terre pour monter les Gs, que tout ça à l'intérieur du Challenger, c'était incroyable. 34 Gs, de vibration. Puis, ce qui était particulier, c'était un gros challenge, on travaillait des mois là-dessus. Et puis, un des gros challenges, c'est que pour, sans rentrer dans les détails, c'est que ces pièces-là, pour survivre au décollage, devaient être très solides. Une fois dans l'espace, pour pouvoir survivre à la dilatation et à la contraction thermique, ça peut être très flexible. Alors, c'est vraiment très fascinant, mais c'était, tu parlais de patience tantôt, mon Dieu. Mais c'était quoi, c'était plus changer les designs ou changer les matériaux? Ça a été, ben écoute, je n'ai pas les dessins, mais ça a été une question de géométrie de pattes. Alors, la braquette était fixée avec quatre, les différentes braquettes étaient fixées avec quatre pattes. Puis, c'était vraiment une question de géométrie de pattes, finalement, pour permettre une rigidité comme ça. Certaines des pattes étaient rigides dans un axe, certaines dans l'autre, mais chacune était flexible dans le sens de l'expansion. C'était vraiment très intéressant. Et à ce moment-là, les calculs ont été faits sur, parce que là, il y a eu beaucoup d'encore remarque, Mechanica, les solutions Mechanica, cette compagnie-là, elle existe depuis 82. Puis, à ce moment-là, quand on s'est fait de ce projet-là, c'était début des années 90. Et ça, ça se faisait sur une station de travail Unix. C'était Unix. Puis, c'était quand même, on avait, à ce moment-là, on avait des stations IBM, HP, Sun et Silicon Graphics, qui étaient les machines qu'on avait. Puis, c'était quand même des machines qui étaient dispendieuses. La machine elle-même, c'était une machine qui coûtait comme 70 000 $ à 70 000 $. Le logiciel, pour rouler ça, ça coûtait la même chose. Et ça, c'était, ça ne s'appelait pas Simulia à ce moment-là, mais Dassault avait leur participe qui était faite spécifiquement pour les éléments finis. Ça s'appelait Elfini. Le produit aujourd'hui que Dassault appelle Simulia, ça contient beaucoup de code initial qui était Elfini, qui était développé par des ingénieurs qui prévenaient de Dassault Aviation. Et ensuite, dernièrement, ça fait quand même, je ne sais pas combien d'années, mais Dassault, ils ont acheté Abacus. Abacus. Donc, Abacus fait partie de le code qui fait partie de la solution de Simulia. Ça fait dans le temps, encore, c'était sur une station de travail qui était là. Puis, encore, le temps que ça prenait pour calculer, puis tes résultats et tout ça, c'était basé sur le CPO que tu avais là. La quantité de mémoire que tu avais là, puis effectivement, la quantité de sous que tu as mis dans la machine, ça définissait combien de temps que ça prenait. On est rendu aujourd'hui, on peut faire une simulation, et puis ça se fait dans les nuages. Avoir un iPad à la maison, en fait. La beauté avec ça, c'est que je fais Senn, et je n'ai pas besoin d'avoir une machine qui coûte 115 000 ou 100 000 $, parce que dans les nuages, à travers les solutions on-cloud d'assaut, évidemment, il y a une banque d'ordinateurs. Et le process qui est partagé, pas avec un CPU, mais beaucoup de machines, avec énormément de mémoire, donc quelque chose qui prenait des heures, maintenant prend des minutes, et des fois, moins qu'une minute. Donc, la beauté avec ça, on peut faire plusieurs itérations sur chacun des designs. C'est ça qui fait la grosse différence. Ce qui est le fun, ça m'amène, c'est parfait pour amener un point peut-être, pour expliquer justement aux gens qui nous écoutent. Ils ont peut-être entendu parler dans les dernières années, dans les derniers mois, dans les dernières semaines, de 3D expérience, qui est quelque chose de nouveau, relativement nouveau, mais quel est le bénéfice pour eux, c'est que, et tu as parlé d'Abacus, si on met tout ça ensemble et qu'on fait le lien, aujourd'hui, et depuis des années, SolidWorks avait sa propre solution de simulation qui l'a toujours, qui permet de résoudre beaucoup de problèmes différents, des problèmes qu'on appelle de statique, où les choses ne bougent pas, mais on peut analyser des cas où il n'y a pas de mouvement, par exemple. On peut analyser, faire de l'analyse thermique, on peut faire de l'analyse de fluide, mais je dirais de niveau d'entrée et de niveau intermédiaire. Maintenant, en connectant votre SolidWorks à la 3D expérience, là maintenant, il y a la possibilité, toujours en utilisant SolidWorks, d'avoir accès à, et puis là, Alex parlait d'Abacus tantôt, Abacus, sa grande force, ça a été dans tout ce qui les analyse avancées, des trucs qui sont une coche plus complexe et même aller jusqu'à très avancée. Donc, on parle, par exemple, d'analyser des déformations, des grandes, grandes, grandes déformations, d'analyser des phénomènes qui se passent dans un court laps de temps, comme un impact, par exemple. Tu frappes ton char contre le mur. Exemple. Oui, des analyses de fluides complexes avancées. Donc, tout ça, pour le commun des mortels, pour les clients de SolidExperts, de Mechanica, qui n'ont pas des besoins tous les jours, toutes les semaines, toujours de faire des trucs comme ça, il n'y avait pas de solution. Maintenant, il y en a une. Et puis, pas besoin de dépenser un montant fou d'argent à acheter un logiciel hautement spécialisé, alors qu'on n'a peut-être pas les personnes pour les utiliser à leur plein potentiel à l'année longue. Maintenant, on est capable de connecter SolidWorks à travers la plateforme, comme Alex a dit, avec des rôles sur la plateforme qui s'appelle comment? Structural Designer et Structural Advanced Designer. Bon, enfin, c'est ça. Avec ces rôles-là, on peut maintenant simplement prendre le modèle, comme Alex disait, dans notre SolidWorks, le connecter sur le cloud avec la plateforme et puis dire, moi, voici l'analyse, je n'ai pas ce logiciel-là, mais voici l'analyse très compliquée que j'aimerais faire et je l'envoie dans le cloud. Et puis, effectivement, il y a certains coûts, évidemment, c'est normal pour payer pour le temps ordinateur, mais c'est minime comparé au coût d'acheter des solutions comme ça. Ça démocratise, c'est la façon dont je suis sûr que j'aime le dire, moi, ça démocratise l'analyse, la simulation, pour aller continuer à avancer absolument pour tout le monde. Je pense que côté vente, ce genre de choses, ça fait longtemps que nous en parlons. Plusieurs personnes, en fait, nous disent, oui, mais je suis limité avec SolidWorks, si je ne peux pas avoir plus, et ainsi de suite. Donc, là, j'ai pas les besoins de... J'ai pas les besoins d'acheter, ça coûte excessivement cher. J'ai pas les moyens nécessairement pour dépasser tout ça. 20 000 ou 30 000 $ de plus. Pour quelque chose que tu vas utiliser deux fois par année. Deux fois par année, exactement. Tandis que maintenant, avec le cloud, on a accès à tous ces outils-là, et on peut en avoir accès quand on a besoin, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir tout le temps cet accès-là. On peut avoir de temps en temps, tiens, j'ai un projet bien particulier, je prends ce rôle-là, et puis j'aurais aimé avoir ça pendant toutes ces années-là. T'es pas obligé non plus d'acheter, tu peux faire ce qu'on appelle un term license. Donc, tu peux avoir un quarterly license, donc pour un quart. Je sais que, mettons, je fais plusieurs conceptions dans ma compagnie de mon produit. Mais là, je sais que je fais les conceptions, mais là, je peux dire, OK, les trois prochains mois, toutes les conceptions que j'ai faites, je vais tout faire les analyses. Donc, je peux, si on veut, c'est quasiment comme louer le logiciel pendant trois mois. Je fais tous mes calculs, j'ai tout résolu ma conception, je m'en vais en production, puis la prochaine fois qu'on a des nouveaux produits, peut-être six mois plus tard, un an plus tard, on répète le même processus. Ça fait, la beauté, c'est avec Dassault, ils ont mis en place une façon flexible d'être capable d'utiliser les outils. T'es pas tordu le bras comme dans le temps. Quand moi, j'ai commencé à vendre ces outils-là, les quatre stations de Katia avec la simulation, pour quatre stations, c'est à un million de dollars. Ça fait, puis on en vendait, pas au tour de bras, mais on en vendait quand même, parce que le monde avait besoin de ces outils-là. Là, on est rendu aujourd'hui que, c'est pour ça qu'on voit aussi dans le côté industrial design, il y a beaucoup plus de potentiel d'être capable d'amener un produit sur le marché, parce que les outils sont là et sont abordables. Exact. Fait, plus rapide, plus abordable, t'es pas obligé de toujours l'avoir, t'es pas obligé de te commettre à la perpétuité non plus. T'achètes pas d'ordinateur super puissant. C'est les années d'or qui commencent pour la simulation, honnêtement. Ouais, c'est pareil comme si quelqu'un te donne la clé d'une Lamborghini quand ça tente pour trois mois. T'sais, c'est pas pire. Non, c'est pas pire. C'est pas pire, ouais. Dans notre série de webinaires sur les expériences, à tous les mois, on a un thème. Ce mois-ci, le thème, c'est justement la simulation. Donc, si ça les intéresse, la troisième semaine de février, c'est bon sur les sites de sur les expériences, de sur les expériences ou de mécanique et de solutions. Ils peuvent retrouver les différents séminaires gratuits qu'ils peuvent aller consulter ou qu'ils peuvent assister pour voir un peu de quoi en sort. Il y en a deux. Il y en a deux. Et puis, dans les deux langues, on est français. Là, vous voyez, peut-être ici, à côté de la micro, il y a une toute petite maquette qui est faite en... qui est imprimée sur un imprimant 3D. Ça a l'air bizarre. C'est comme trois tours. C'est quoi exactement? Ça, c'est le United States Air Force Memorial qui se trouve en Arlington, Virginia. Puis, vous vous demandez pourquoi c'est là. OK? En réalité, c'est ma compagnie, Mécanica, qui n'a pas conçu, si on veut, le rendu de comment, les formes, qu'est-ce qu'ils voulaient. Mais c'est nous qui a fait toute l'ingénierie pour le produire. Et cette forme-là, le spirale le plus haut, ça ici, c'est 280 pieds en hauteur. Donc, on avait intérêt à le rouler dans le logiciel de simulation pour savoir s'il va pas tomber. Mais encore, pourquoi un logiciel de simulation? Premièrement, son propre poids. Et comme je t'ai fait peser cette affaire-là, ça, c'est une plaque et toute la forme est faite avec ce plaque-là. C'était père, ça. Et seigneur du bon Dieu. C'est impressionnant. C'était complètement fait en titane. J'ai fait mes exercices pour aujourd'hui. C'est fait en titane parce qu'il voulait que, évidemment, pour le contraire être du stainless. Titane a des meilleures, comment on dit, caractéristiques en partant. Et l'affaire qu'ils voulaient absolument sur la conception, c'est que, évidemment, c'est fait en plaques de titane. Il fallait qu'ils soient tous sudés ensemble. OK? Ils ont spécifié qu'ils voulaient pas voir aucune ligne de soudure. Wow. OK. Pour être capable de faire ça, parce que, quand même, évidemment, c'était pas des plaques en titane de ce grandeur-là. C'était des grosses plaques en titane. Quand tu les sudes, tu introduis de la chaleur. OK? Puis là, ton acier, ça bouge. OK? Le titane, il travaille. Pour éviter ça, on va rentrer un peu peut-être en détail, il fallait suder à l'intérieur comme des clous tout partout. Pour dissiper la chaleur? Exact. Pour dissiper la chaleur. Ah, oui. En plus, qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que, les forces qui travaillent contre une structure comme ça. Les vents. Exact. C'est le vent. Et ça, tu sais, ça peut brasser pas mal. Ben oui, avec le poids. Ça fait, ça prenait des contrepoids. Des contrepoids qui sont faits à l'intérieur, qui sont faits en laiton. OK? Pas en laiton, en plomb. En plomb. OK? Pour que ça soit pésant. OK? Et donc, quand il y a un vent qui pousse, ça fait le travail contre. Comme en haut de la taux du CN. Donc, nous, on était responsables de faire tous les calculs, OK? Pour être capable de faire les studures, pour pas que l'acier torde du tout quand ça se fait. Deuxièmement, les contrepoids pour que la structure se monte. On a fait tous les plans, les dessins pour être capable de vraiment assembler tout ça. Et là, ça, c'était un de nos clients qui est à Toronto. Il fallait que ça soit coupé en section pour être capable d'être transporté à Virginie. OK? Pour être capable de monter là-bas pour les soudures finales. Ça fait, c'était un méchant projet et ça, ça date, il y a déjà 15 ans qu'on a fait ce misage. 15 ans. Ça fait, on a beaucoup d'historique et pas uniquement dans un domaine ou un autre, mais on a l'expérience à travers bien des domaines en utilisant les outils de Dassault. C'est ça qui rend le travail intéressant ici. Oui, exactement. C'est ce que c'est intéressant. Je pense qu'on commence à manquer de temps, par contre, pour notre podcast. On vous demanderait une affaire. On vous demanderait, on va vous donner un casier, quelque chose pour cliquer pour vous nous donner des suggestions pour les prochains. parce qu'on serait ouverts à parler de n'importe quel sujet qui est connexe dans le domaine d'ingénierie avec les outils de Dassault. Ça fait, je vous remercie pour le temps que vous nous accordez et bonne journée. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501